Coucou chers abonnés et passagers ! L'été se poursuit, alors garde le soleil dans ton esprit. Peut-être que pour toi les vacances se terminent, mais pour d'autres, elles ne font que commencer. Chacun son tour ! Aujourd'hui, je te donne une info sous forme de vidéo audio, et le titre c'est « Qui me consulte ? ». Et tout de suite, après, tu as ta vidéo du mois. Alors, n'oublie pas surtout que c'est une vidéo pour tous les signes, c'est-à-dire que c'est collectif. Bonjour à toutes et tous ! Pour vous faire découvrir mon univers professionnel, j'ai choisi de continuer à faire des audios. Aujourd'hui, c'est un audio très court qui s'appelle « Qui me consulte ? ». Et la réponse est « Absolument tout le monde ! » Des hommes et des femmes issus d'univers de la société divers et variés. Il n'y a pas de statut social privilégié plus qu'un autre qui a tendance à solliciter un conseil. Même en matière de croyance ou religion, et c'est très bien ainsi. Les gens de la trentaine, peut-être un petit peu moins, vers 25 ans aussi, jusqu'à 70 ans et un peu plus même, ont les mêmes préoccupations. Les thèmes les plus souvent abordés sont, par exemple, une reconversion, une promotion, un changement de vie avec expatriation, une orientation avec un choix d'études, un procès en cours, un héritage, une vente ou un achat de patrimoine, une rencontre amoureuse, une relation qui reprend ou se termine, une présentation à la famille en vue d'un mariage, en tout cas d'une alliance. Vous voyez tout ce qu'il y a de plus ordinaire et commun à tous. Voilà quelques petits exemples que je voulais vous donner. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Cher Gémeaux, nous voici pour votre tirage qui va du 10 septembre jusqu'au environ du 10 octobre prochain. Enfin, je cherchais, comme d'habitude. Donc, voilà. C'est toujours la même présentation avec deux points du présent, un point qui nous parle d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Là, c'est un point du passé dont ce présent-ci est la conséquence directe. Et puis, on nous parle ici sur le dernier point du futur. Voilà. Alors, on commence avec la carte temporelle qui s'appelle le futur. La carte est renversée. Alors, j'ai l'impression que vous avez du mal à visualiser votre avenir, finalement. Il y a une difficulté qui représente un vrai obstacle pour vous. D'habitude, vous qui, d'habitude, savez exactement comment vous renouveler, quel que soit le domaine. Ici, et puis en ce moment, c'est plus délicat que cette habitude, justement. Sur le point suivant, donc, on a le prétendant. Et donc, avec cette énergie, il nous parle qu'il y a des difficultés, des problèmes concrets. Peut-être que c'est votre capacité à agir concrètement qui se retrouve à mal. La concrétisation de votre projet sentimental, je dirais, dépend-il de quelqu'un d'autre ? Oui, sans doute. Puisque si vous n'obtenez pas les faveurs d'une personne, eh bien, oui, ça dépend de cette personne. Donc, voilà. Pour avoir un succès. En tout cas, c'est un ou une intermédiaire charismatique. Ça, c'est vu. Parce qu'avec cette énergie, c'est une énergie qui est porteuse de quelqu'un qui est charismatique, qui a le sens des affaires, qui a le sens de la négociation, qui a le sens du discours, qui sait convaincre. Et là, elle est sur un point de difficulté, cette personne, cette situation-là qui vous concerne. Alors, donc, ça peut être un ou une intermédiaire charismatique ou une relation de travail qui est interdite. Voilà. Alors, ensuite, dans l'évolution de la situation, on a l'instinctive qui est renversée. Alors, il va maintenant falloir être plus, entre guillemets, productif, plus fécond et choisir un ou des modes opératoires d'approche plus réfléchis. Votre promise ou votre promis doit pouvoir se reconnaître dans vos suggestions et se rapprocher de vous. Donc, voilà. Donc, on vous dit, voilà, à vous de jouer. Sur le point du dessous, qui est le point du passé sur lequel on va directement. Donc, les trois cartes ici sont… Non, les deux cartes, pardon, sont renversées. Il n'y a que celle-ci qui est à l'endroit. Oui. Comme là, il y avait ces deux-là. OK. Donc, alors, sur le point du passé, c'est pour moi une période de confusion. Ça a été une période où vous aviez besoin, justement, de plus de clarté, de faire le point. Le fait, par exemple, de s'accrocher à des manières trop sécures, trop protectrices, qui ne permettaient pas, en fait, la rencontre et surtout de laisser l'autre entrer dans votre vie, s'approcher de vous. Ou alors, ça peut être le fait d'avoir été trop opportuniste. Voilà. Alors, en conséquence directe, on a la carte qui s'appelle « The Puck », qui est dans son sens renversé. Et en conséquence, ça crée de la confusion, toujours, entre vous. Et puis, l'être désiré, la personne désirée. Et je pense que vous rencontrez de réelles difficultés à créer l'expérience, les circonstances idéales pour que s'établisse une relation de confiance. Alors, on dit aussi de songer que tous les aspects de votre vie sont à prendre en compte avant de vous lancer plus entièrement dans le lien ou une relation actuelle que vous voudriez actualiser. Sur le dernier point, donc le point de futur, on a alors un nom imprononçable, le nom de cette carte. « Je » ou « The Slow », on va dire « The Slow », on va réduire. Et donc, là, ici, on parle de bons moments pour vous montrer, pour montrer votre détermination et de faire avancer les choses en votre faveur. Voilà. Il faut maintenant donner forme à vos souhaits et vous dépasser. Alors, ce que l'on a ensuite, c'est que je prends des cartes supplémentaires pour éclairer certains points, notamment sur le point de l'instinctive. « Oh, on a une très belle carte du monde. » Ça, c'est bien parce qu'on avait quelque chose qui nous disait qu'il allait falloir être plus fécond, choisir des modes opératoires d'approche plus réfléchis. Eh bien, donc là, maintenant, ça nous dit en complément que vous arrivez effectivement à trouver cette énergie très positive et favorable et bénéfique pour le côté relationnel et le côté rencontre, rapprochement sentimental. Ça, c'est pour l'avenir. Sur le point présent, on va en mettre deux cartes. On a donc le valet de Denier en haut qui nous parle d'un départ, d'un démarrage très lent, très tout nouveau, tout fragile encore de votre part. Voilà. Mais bon, il a le mérite d'exister quand même. Et ensuite, on a le cavalier. Donc, vous voyez, on a les deux, je dirais, démarrages, parce qu'on est avec un valet et avec un cavalier. Bon, un cavalier, c'est un petit peu plus expérimenté. Voilà. On est au tout début d'une situation qui va vous amener des circonstances favorables, je pense. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre de trois nouvelles cartes dans ce jeu-là qui va nous apporter des informations auxquelles on demande, donc des informations complémentaires pour votre tirage. Vous êtes dans l'apprentissage d'une nouvelle façon de vous mettre en valeur, de vous séduire. Voilà. Alors, donc, ça, c'est très bon. Ça, c'est la transformation. Et la dernière carte, elle nous parle de concentration de sérénité, de paix intérieure. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, après, donc, cette transformation nécessaire durant cette période-là, maintenant, je pense que, parce que là, vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin d'une période, vous êtes à la fin de cette période de transformation, mais ce n'est pas tout à fait terminé, parce que là, on a une fin, et là, on parle d'un début avec encore un petit peu d'hésitation, de vulnérabilité, parce que c'est le tout début. Donc, là, après, on voit que ça se renforce. Vous prenez de l'assurance, et ça concerne tous les domaines, où vous prenez de l'assurance, de la confiance, voilà, l'estime de soi qui grandit, la meilleure façon de se présenter et de présenter à l'autre l'opportunité, la suggestion que cette personne vienne vers vous et s'approche de vous et qu'elle se laisse aussi approcher pour que vous rentriez dans sa vie. Voilà. Et donc, ensuite, on a donc tout à fait naturellement le côté sensibilité, toujours, sérénité, aussi, la paix intérieure qui vient, puisque je pense que vous avez cette réussite, finalement, de trouver, d'avoir trouvé assez de détermination pour faire avancer, donc, les choses, le scénario, je dis, en votre faveur. Voilà, très chers Gémeaux pour votre tirage de la période dont on vient d'évoquer les éléments. Je vous souhaite belle continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501